... Bonsoir, Jean-Marie Rogol. Bonsoir, voici donc le duo littéraire le plus inattendu de l'année, sans doute. Toujours SDF. Toujours SDF, bien sûr, oui. Jean-Marie Rogol et Jean-Louis Debré. Le premier, c'est vous. Vous avez passé plus de 20 ans dans la rue. Le second, c'est vous, Jean-Louis Debré. Moi, j'ai toujours à domicile fixe. Et un domicile qui a souvent été coiffé des ordres de la République. Si vous voulez dire ça comme ça. Oui, entre votre père et puis ensuite la carrière que vous avez faite. C'est lui qui l'a mort. Alors donc, entre vous deux, une rencontre à Paris, près de l'Étoile, devant le drugstore Publicis. Vous arrivez à vélo, Jean-Louis Debré, un vélo que Jean-Marie vous propose de surveiller. Oui, j'ai surveillé son vélo. Je l'ai vu arriver et puis je lui ai demandé, comme je surveille les voitures des gens qui viennent au drugstore, pour gagner ma petite pièce, tranquille. Et j'ai vu M. Debré, mais moi, j'étais surpris. Je lui ai dit, tiens. Il vous disait quelque chose. Oui, j'ai dit, il me dit quelque chose. Mais en vélo, c'est quand même surprenant. Parce que d'habitude, j'en vois, mais en voiture, on ne peut pas s'approcher. Mais surtout, il manifeste de la curiosité à votre égard. Ce qui n'est pas le cas de toutes les célébrités qui vous arrivent de croiser. Vous en citez quelques-unes dans le livre. Certains sont méprisants ou indifférents. Bon, là, il y a des dialogues répétés. Et Jean-Luc Debré, vous manifestez de la curiosité sur les circonstances de la vie qui ont amené Jean-Marie là où il est. Oui. D'abord, vous savez que dans la vie, on croise beaucoup de copies et très peu d'originaux. Voilà un original. Voilà un homme qui a 47 ans, qui vit depuis 20 ans dans la rue. Avec tous ces gens qu'il côtoie. La manche, pour lui, au départ, adolescent, c'était un jeu. C'est devenu une nécessité. Et c'est maintenant son métier. Et donc, on voit bien que ce personnage s'est complètement adapté à la rue. Il est heureux dans la rue. Il est suffisamment intelligent pour changer de quartier. Pour avoir une tape professionnelle. Mais ça, c'est à vous de le dire. C'est pas moi. Une tape professionnelle ? Oui, parce qu'il tape la manche. Donc, on dit une tape professionnelle. On va le voir dans quelques minutes. Donc, d'où l'idée de ce livre à quatre mains. Je tape la manche, une vie dans la rue. Jean-Marie Rogol et Jean-Louis Debré, chez Calman-Lévy. Vous êtes fasciné, Jean-Louis Debré, par l'idée d'être la plume d'un homme de la rue, d'un mendeur ? Je vois pas pourquoi on ne serait que la plume de personnages connus, médiatiques, politiques, qui n'ont rien à dire. Alors qu'il a beaucoup plus de choses à dire que tous ces hommes et ces femmes qui font la une de l'actualité. Et vous, Jean-Marie Rogol, est-ce que vous avez été fasciné quand vous avez découvert, pour la première fois, l'intérieur du Conseil constitutionnel, quand Jean-Louis Debré vous a ouvert la porte ? C'est génial. C'est génial. C'est la première fois. Puis moi, j'adore tout ce qui est ancien. Parce que moi, je trouve que c'est magnifique. C'est une beauté. Donc, c'est là, ça a été l'un de vos lieux de travail. On a commencé dans les bistrots. D'ailleurs, un jour, j'étais dans un bistrot. Je vois les policiers arrivent. Vigipirate obligé. Je me disais, il y a un problème ? Je dis, non, il n'y a pas de problème. Et puis, c'était pas très commode. Et puis, il y avait tous ces copains, Rasta et compagnie, qui venaient sans arrêt prendre des cafés. Donc, on n'arrivait pas bien à travailler. Et donc, un jour, après avoir beaucoup hésité, je l'ai fait venir au Conseil. Mais c'était tard le soir. Pourquoi vous hésitiez ? C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Et puis, je voulais pas le mettre dans une situation difficile. Et donc, un soir, vers 18h, il n'y a plus grand monde. Je l'ai fait venir. Il est arrivé avec son sac à dos. Je l'ai fait visiter. Il m'a dit, oh, c'est beau. On a pris un café. Puis, on a travaillé. Et comme ça, pendant plusieurs mois, le soir, c'était un bonheur. Première phrase du livre, sous votre plume, Jean-Louis Debré. Il n'est pas une célébrité. Voir, pour cet avou, Arthur Charon vous a suivi, Jean-Marie Rougol, sur Vauter, rue Marbeuf. C'est-à-dire, c'est un quartier très chic. C'est dans le triangle d'or parisien. On regarde. Bonjour. Bonjour. C'est Jean-Marie. Enchanté, Arthur. Bon, je vous suis ? Oui. Allez-y. Ben, lui, tiens, c'est un habitué qui fait la manche aussi. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça a été, avec le temps ? Oui, ça va. Bon, ça, c'est un monsieur que je vois tout le temps. Bon, tu vois, non ? Bon, tu vois, le reviens, le tienne. Tu vois, j'ai ma pièce quotidienne. Il est super intelligent. Fort, intelligent et surtout avec ses yeux bleus. C'est le playboy du quartier. Bonjour. Excusez-moi, vous n'avez pas une petite pièce pour la Fashion Week d'Econo ? Dans la rue, si t'es agressif, t'es perdant. Ce qu'il faut être, il faut faire marrer les gens, donner de l'humour, être poli et propre. On prend du café tous les matins, un petit grattage. Un petit grattage. On fait des petits grattages ? Ah, de temps en temps, ben oui. Il essaie d'avoir une chance. C'est la star de chez les mains, hein ? Ouais. C'est le phimic. C'est le phimic. Sans alcool, hein ? Ben, moi, je ne bois pas d'alcool. Voilà. Tu sais très bien. Ah oui, mes petits gâteaux. Voilà, ciao, ciao. Voilà. Merci. Jean-Marie Rougal, vous êtes une vedette. Vous êtes devenu une figure du quartier. Oh non, je ne suis pas une vedette. C'est normal. C'est tout près d'Europe, hein ? Vous pouvez croiser Maxime Sutec, peut-être l'avez... Ouais. Vous déchauffez déjà. Oh, j'en ai croisé plein. Oui. Mais il a fallu du temps pour que les gens soient aussi sympathiques que ça avec vous ? Non. C'est plutôt... Vous avez... Non ? Non, c'est assez rapide. Il faut... Moi, je sors toujours... L'humour avec les gens, c'est de les faire rigoler, pour s'approcher. Jean-Marie, tous les gens ne sont pas aussi sympathiques que... Non, pas tous. Une caméra, ça aide un peu aussi, c'est ça ? Non, là, c'était... Non, c'était les vrais, ceux-là. Moi qui l'ai suivi pendant deux ans, deux ans et demi, trois ans, parfois, les réactions dans la rue sont très violentes, très dures, très agressives. Et donc, là, c'est fantastique. C'est la télévision, c'est le miracle. Mais quand vous passez la nuit dehors à taper la manche qui fait moins 10, que vous dormez dans le métro ou que vous alliez dans les squats, c'est moins sympathique que là. Jean-Marie Roguel, il ne faut surtout pas idéaliser, évidemment, la vie de SDF. Vous racontez à la fin du livre, il y a eu plusieurs... Enfin, c'est une très longue histoire, ce que vous avez vécu. Vous avez, il y a quelques années, récupéré, en quelque sorte, vous avez fondé un foyer, récupéré un appartement en banlieue parisienne, en Romainville. Vous êtes aujourd'hui encore dans la rue. Votre objectif, c'est de vous en sortir, c'est de... Oui, je veux m'en sortir. C'est de vous établir quelque part ? Je veux m'en sortir, mais je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais je veux m'en sortir, mais la rue, c'est... C'est votre vie ? Oui, c'est ma vie aussi, la rue. J'aime bien rencontrer les gens. Oui, mais ça n'empêche pas, on peut rencontrer des gens dans la journée, et puis avoir un toit pour dormir et être chaud à la nuit. Oui, j'aimerais bien avoir un toit. C'est bien quand même aussi. Ça peut venir ? On verra. On verra la suite. Peut-être le livre, avec les revenus du livre aussi. Ça peut changer quelque chose. Achetez donc ce livre. Je tape la manche, c'est Calman Levy. Merci beaucoup Jean-Marie Roubolle. Jean-Louis Debré, vous restez un petit peu avec nous pour le...